Voici les huit meilleures villes touristiques d'Albanie. Skodra. C'est la cinquième plus grande ville albanie et l'une des villes les plus anciennes des Balkans. Skoder exerce de fortes influences culturelles, économiques et religieuses dans le nord de l'Albanie. La ville est entourée sur trois côtés par les rivières Kyr à l'est, Drin au sud et Buna à l'ouest. Skoder est située au bord du plus grand lac d'Europe du sud et entourée par un massif montagneux. A Skoder, vous pouvez profiter pour visiter le musée Marubi de la photographie. Vous pouvez également profiter d'une balade à vélo le long du lac de Skodra. Kruger. C'est une ville historique dotée d'une beauté naturelle. Située entre le mont Kruger et la rivière Hichem, la ville est à seulement 20 km au nord de la capitale de l'Albanie, Tirana. Kruger se trouve à 600 mètres d'altitude au pied du mont Kruger, tandis qu'au sud et à l'ouest de la ville se trouve la plaine de la rivière Hichem. A Kruger, vous pouvez découvrir ses musées, son château et son centre historique. Vous pouvez également découvrir les temples sacrés, les anciennes ruines de la ville d'Albanopolis et le vieux bazar. Dures. C'est la deuxième plus grande ville Albanie. Elle est située sur une plaine entre les embouchures d'Erzène et d'Hichem. Dures est connue par son climat saisonnier méditerranéen. Cette ville portuaire, située sur la mer Adriatique en face de l'Italie, et Balnéaire possède un port à 33 km de la capitale Tirana, ouvert particulièrement sur l'Italie et sur le monde entier, en visitant les restaurants de cette ville, vous constatez bien l'influence de la cuisine italienne sur les repas servis. Dures est connue par est-ce ses incontournables plages de sable. Nous pouvons même dire que Dures possède un potentiel culturel et touristique remarquable. Tirana. C'est la capitale et la plus grande ville d'Albanie. Cette ville est située dans le centre de entourées de montagnes et de collines. Tirana est connue par son climat saisonnier méditerranéen grâce à son emplacement à proximité de la mer Méditerranée. On peut dire qui est l'une des villes les plus humides et les plus ensoleillées d'Europe. Tirana joue un rôle essentiel dans la vie politique et économique du pays. Tirana représente le cœur de l'économie de l'Albanie et la ville la plus industrialisée de l'Albanie. A Tirana, vous pouvez visiter la place Skanderberg et la tour de l'horloge. Vous pouvez également visiter le musée Le National d'Histoire. Bérat. Appelée la ville aux mille fenêtres, Bérat est la plus vieille ville d'Albanie située au centre-sud sur la rive droite de la rivière Ozum, juste au pied de la montagne Tomori, à environ 120 km de Tirana. Bérat possède de nombreux sites archéologiques et historiques et elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bérat est connue par ses charmantes blanches maisons traditionnelles et sa forteresse. Vlora est la troisième plus grande ville d'Albanie. Cette ville est située à 135 km de la capitale Tirana, dans la région côtière du sud-ouest de l'Albanie, à l'extrémité sud de la mer Adriatique et dans la partie nord de la mer Ionienne. Vlora est connue par son climat méditerranéen, avec des étés chauds et secs et des hivers frais et humides. Vlora est une ville albanie productrice d'olives et d'huiles de bonne qualité. Économiquement et culturellement, Vlora est l'une des villes les plus importantes du sud de l'Albanie et de la région de l'Aberia, qui est traditionnellement populaire pour ses traditions et son folklore. Djigiro Kastra C'est une des rares villes ottomanes bien préservées du sud de l'Albanie, construite sur une vallée entre les montagnes de Gjerre et le Drino, à 300 mètres d'altitude. Elle est située à 150 kilomètres de la capitale Tirana. Cette ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'une des plus belles villes d'Albanie. Gjerre Kastra est une ville albanie industrielle et commerciale basée sur le textile. A Gjerre Kastra, vous pouvez visiter son ancien bazar, découvrir les magnifiques maisons datant de l'époque ottomane et passer des agréables moments en visitant le musée ethnographique. Saranda C'est une ville côtière du sud de l'Albanie. Elle est située sur un golfe de la mer Ionienne du Méditerranée, pas loin de l'île de Corfou. Cette ville est connue pour ses eaux bleues profondes de la Méditerranée. Ceux dernières années, Saranda a connu une augmentation constante du nombre de touristes, dont beaucoup viennent par bateaux de croisière. Les visiteurs sont attirés par l'environnement naturel et ses sites archéologiques. A Saranda, vous pouvez visiter l'œil bleu, un lagon situé à une ou deux heures de la ville. Vous pouvez également visiter le musée archéologique en plein cœur de la ville.